Bonjour tout le monde, c'est PixelPirate et Rival, et nous vous accueillons pour un gaming live de Might and Magic Clash of Heroes sur Xbox Live Arcade, également sorti sur PlayStation Store. C'est un puzzle game jeu drôle, un mélange des deux, édité par Ubisoft, développé par Capybara Games, c'est sorti le 13 avril dernier et déconseillé au moins de 12 ans. Et c'est sorti il y a un peu plus d'un an sur DS, puisqu'en fait c'est un portage de la version DS. Carrément ? Un très bon portage. D'accord, qui est donc disponible en téléchargement, je l'ai dit, à quel prix ? Tu connais le prix ? Oui, c'est 1200 points sur 360 et du coup ça fait une quinzaine d'euros sur PSN. D'accord, sur PSN, très bien, ça marche. Et tu es à 117 sur 20 quand même mon petit pixel. Oui j'ai 117 sur 20 parce que c'est un très bon jeu. Ah bah tu m'étonnes pour avoir 117, oui forcément, ça paraît logique. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on avait déjà réalisé à l'époque deux Gaming Live sur DS où vraiment je livrais toutes les explications sur le système de jeu parce que c'est son apparence simple mais enfin il y a tout un tas de subtilités qui le rendent d'ailleurs assez stratégiques. Oui. Donc je convie, j'engage ceux qui regardent cette vidéo à aller voir le Gaming Live DS où ils trouveront de plus amples explications. Ce qu'on va surtout faire c'est parler, bon on va quand même rappeler le principe du jeu et les bases du gameplay mais on va pas aller dans les détails et pour tout ce qui est, voilà, nous on va surtout parler des différences, des améliorations en fait, des améliorations de cette version 360 PS3. Mais tout à fait, tu as bien raison. Donc le système de jeu, c'est du puzzle RPG, c'est à dire que c'est une aventure avec des éléments de jeu de rôle et lorsqu'un combat s'engage, ben voilà, c'est présenté donc sous la forme d'un puzzle game avec en haut ton adversaire et en bas tes armées à toi. Alors le but du jeu c'est de réaliser des alignements verticaux-horizontaux, alors si c'est verticaux alors je vais pouvoir bénéficier d'une ligne d'attaque, si c'est horizontal d'un mur, on le verra peut-être tout à l'heure. Exactement. Donc là, tu peux les réaliser en en alignant trois identiques. Mais là, par exemple, tu vois, je vais supprimer un qui s'intercale entre les trois blancs pour pouvoir donc réaliser une ligne d'attaque. Voilà, donc là tu peux shooter. Voilà, je peux faire la même opération ici, tu vois, je peux déplacer celui-là, là, supprimer celui qui s'intercale, et hop. Alors une fois qu'ils sont activés, ils ont un certain nombre de tours avant d'attaquer. Trois pour ceux-là. Exactement, voilà. Je vais aussi déplacer la madame qu'on va pouvoir activer tout à l'heure. Avec le tact qui te caractérise. Voilà. Alors c'est du tour par tour, donc là c'est au tour de l'adversaire. On a un certain nombre d'actions. Voilà, il a fini. Il était plus en vite que moi. Non, je m'étonne. Il ne lui parle pas. Non, il ne parle pas et puis bon, il a un cerveau d'ordinateur. Donc bon, forcément plus développé que le tien, excuse-moi. Tu as des unités spéciales, comme la madame, c'est une prêtresse, qui s'activent en fait en plaçant deux unités de base derrière elle, mais de la même couleur. Donc voilà, hop, je viens de l'activer. D'accord. Et donc si tu n'as pas les deux unités, elle, elle ne fait rien. Non, elle ne fera rien. Mais les autres, non plus, toutes ces unités ont besoin d'être activées pour pouvoir faire quelque chose. Tu peux aussi, on le verra peut-être tout à l'heure, appeler des renforts. Quand tu n'as plus d'unité disponible. Pourquoi tu rigoles ? Non, j'avais une image des renforts en question. J'imaginais le fourgon de police qui a... Bref, c'était totalement hors sujet. Pas vraiment, Rival, c'est un univers donc médiéval fantastique. Oui, c'est pour ça que ça me faisait rire. Par rapport à la licence Mighty & Magic, il n'y a quelques références, il n'y a pas un énorme rapport, si tu n'es pas le tour par tour dans les combats. Mais tiens, là, tu vois, je vais montrer quelque chose, je m'interromps. Renfort. Alors là, ils n'étaient pas nombreux, parce qu'il me restait encore quelques unités sur le champ de bataille, mais tu peux en avoir un peu plus. En fait, j'ai une question. Oui ? Quand ta ligne, tu vas pouvoir la faire attaquer, la ligne qui est juste en face d'elle. Exactement, tu vas voir. En fait, on va le constater. Alors tiens, l'ennemi, regarde, va lancer une attaque avec ses zombies. Oui. Voilà. Alors... Oula, que tu as contrée fort aisément. Exactement, parce que j'avais des chevaliers en face qui étaient plus costauds qu'eux, donc il n'y avait pas de souci. Là, par contre, il vient d'activer un vampire qui risque de me faire des dégâts si je ne fais pas un mur en face. Alors moi, tiens, regarde, j'ai des unités qui vont partir aussi, qui étaient prêtes. Et tu vois, alors en fait, elles détruisent d'abord l'opposition, et s'il en reste encore assez de force, elles vont taper la ligne adverse, et du coup, tu as remarqué, l'énergie de l'adversaire a baissé. D'accord. Et donc, en fait, le but, c'est de bousiller la ligne adverse, et tu gagnes le combat. Exactement. D'accord. Alors là, tu vois, je vais placer lui derrière le chevalier. Mais en fait, où vois-tu ? Ah d'accord, c'est 21 sur 21, c'est la vie de ta ligne. Tout à fait. Et pareil pour lui, il a 11, d'accord. C'est ça. Et là, il m'en est. Ouais, je vais activer celle-ci. Hop. Alors là, j'affronte un adversaire assez faible. Modeste. Ouais, c'est modeste, on va dire. Tout à fait. Pas faible, on va dire modeste. Voilà, c'est plus classe. Je ne sais même pas si je vais arriver jusqu'au... Je voulais vous montrer l'activation du vampire en face, mais je vais peut-être gagner le combat avant. On va voir. Ne vendons pas la peau de l'ours. Avant de l'avoir tué. Ou ne, attends, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. Comme l'a dit un joueur de foot, je ne sais plus qui, quand. Oui, de nombreuses déclarations. C'était pas le Loulou Nicolas ça ? Non, non, c'était qui. C'était pas Adil Rami encore ? Non, je ne sais plus. Je crois que c'était un défenseur qui a un petit peu de souci. D'accord. Avec des expressions diverses et variées. Alors je continue donc de former mes lignes d'attaque. Alors tu vois, j'ai formé un mur, je n'en ai pas parlé. En alignant trois unités horizontalement, je fais un mur qui va me protéger un petit peu, notamment quand le Vampire va attaquer, j'ai aussi la possibilité d'utiliser un pouvoir spécial. En fait, en mesure que j'encaisse des dégâts, tu vois, il y a un bouclier à côté de l'icône qui représente mon personnage. Et donc il va lâcher son pouvoir au bout d'un moment quand la jauge sera pleine. D'accord. Alors là, j'ai ma prêtresse qui a frappé fort. Est-ce que tu peux faire deux murs l'un derrière l'autre ? Oui, tu peux aussi les renforcer pour qu'ils soient plus solides en faisant deux murs là-dessus de l'autre. Tu peux lier tes unités, les fusionner, alors toutes les subtilités encore une fois. Allez voir le test ou le gaming knife de la version DS parce qu'on n'aura pas le temps de les expliquer. Ouais, bon là, j'ai plus beaucoup de... j'appelle des renforts et le combat devrait... Je vais bientôt gagner. Là, tu n'as plus de renforts, là, du coup, tu es à zéro en bas, c'est ça ? Oui, mais en fait, au fur et à mesure que tu lâches tes lignes d'attaque et... Ça s'enplit, d'accord. Voilà, tout à fait. Ok. Donc voilà, je pense que là, je vais remporter la... Oui, en plus, il est mal en point, c'est pas pour dire. Voyons. Voilà, magnifique. Victoire de Pixel Pirate. Bon, ce n'était pas très compliqué. Facile, parce qu'effectivement, tu n'as pas perdu un seul point de vie. Non, c'est vrai. Une fois que tu as vaincu, donc, alors, comme on le voit là, donc ton personnage, mais aussi tes unités, gagne des niveaux. D'accord. Donc là, tu vois, je viens de passer au niveau 4, Godric vient de passer au niveau 4, et mes armées aussi, tu vois, j'ai... enfin, pas toutes, mais là, j'ai mes lanciers qui sont passés au niveau supérieur et peut-être... Ah non, pas encore, dommage. C'était pas loin. Pour les autres. Voilà. Donc, en fait, ce principe de progression, ça fait qu'il y a une réelle... Alors, il y a 5 campagnes, en fait, qui sont d'une difficulté croissante. Oui. Ça démarre assez facilement, mais bon, c'est un jeu où la difficulté est progressive. Il y a du challenge, il y a vraiment du challenge. Parfois, tu es obligé de leveler un petit peu, comme dans les jeux de rôle traditionnels, pour parvenir à... Mais bien sûr, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Alors, je voudrais quand même, pour clore, parce qu'on va peut-être faire une seconde vidéo, mais je voudrais quand même... Bon, d'abord, préciser que, comme on le voit, cette version HD est quand même très jolie. Ils ont amélioré les animations, alors c'est sympa. Tu vois, les graphismes, un style un peu cartoon dessin animé. Ah, j'aime bien, moi. Là, j'avais un combat aléatoire, mais je l'ai passé. Et le style est quand même assez sympa. Par contre, des fois, regarde, comme on l'a vu depuis le début de ce GL, il y a des temps de chargement qui sont trop longs et trop fréquents. Qui sont surtout fréquents. Voilà. Plus que long, en fait. Oui, c'est vrai. Par exemple, fréquents plus que long. Mais sur DS, ils étaient moins fréquents et plus courts. Ils étaient, j'ai emplié dans le test, le terme transparent. Vraiment, on n'y faisait pas trop attention sur DS. Et là, c'est plus joli, mais là, regarde, par exemple, si je veux rentrer dans l'auberge, eh bien, allez, je me farcise un autre temps. Ah, c'est pénible, ça. Oui, c'est gênant. C'est gênant parce que, bon, voilà, c'est... À la limite, quand tu changes de map, je veux bien, mais quand tu entres dans un bâtiment, c'est un peu lourd. Encore une fois, au niveau jeu de rôle, il est très riche. Là, par exemple, j'ai des personnages qui ont tout un tas de danses à côté. Non, mais tu vois, il y a des petites animations, on entend. Alors, je ne sais pas si on l'entend, mais... On va se taire. On entend même le... Les gens... L'ambiance sonore a été retravaillée. Tu vois, on entend la rumeur dans le bar. C'est un petit jeu, entre guillemets, mais qui a vraiment été soigné. Là, tu vois, lui, il va me permettre de prendre part à des petits puzzles sympas. Lui, c'est un agent secret qui me confie des missions. Alors là, ça va être de tuer un brigand. C'est un agent secret, mais il sait quand même où donner ses missions. Il reste au bar. Donc, ça, il est peinard. Pendant qu'il ne donne pas de mission, il boit ses coups. Et puis... Tranquille. Et donc, tu as vraiment tout un aspect jeu de rôle qui est quand même très fouillé. Parce qu'au niveau stratégique, encore une fois, je le répète, ça devient au bout de l'heure, ça devient quand même assez complexe. Là, tu vois, je peux acheter des unités, comme dans les Rose of Might & Magic. Alors, les unités spéciales, parce que les unités de base sont gratuites. Les unités spéciales, il faut les acheter, il faut les payer. Les payer avec des vrais sous ? Oui, avec l'heure que tu gagnes dans les combats. Ah oui, ce n'est pas des vrais sous, alors. Tu m'as fait peur. Non, non. Oui, c'est vrai qu'à notre époque, on est... Tu sais que maintenant, les micro-paiements, il y en a dans tous les jeux. Donc, c'est pour ça que j'avais peur de ce que tu disais. Alors, on ne va pas montrer ce combat-là en entier, mais je voudrais juste vous montrer le tout début, en fait, pour clare cette vidéo. Alors, là, par exemple, mon objectif, ça ne va pas être de détruire un adversaire, mais tu vois, d'activer... Je dois en fait ouvrir... Tu dois atteindre, en fait, les... Voilà, et je dois en fait lancer mes lignes d'attaque sur les deux roues, tu vois, qui sont indiquées par les flèches. Donc là, ça va être stratégique, parce que si je lance les attaques n'importe où ailleurs, ça ne servira à rien. Voilà, ça ne servira à rien, donc là, il va falloir que je place vraiment mes lignes d'attaque. Ah, oui, en fait, celui-là, c'est bon. Il y a quand même deux lignes où c'est possible de toucher les roues, là. Ouais. Mais bon... Ah oui, c'est vrai, deux lignes, oui. Voilà. Mais encore une fois, c'est un jeu qui a... Sous son couvert, voilà, de petits jeux simples, a un vrai potentiel stratégique, et donc c'est vraiment très sympa. Alors, je pense qu'on va clore sur la vidéo, qui doit être suffisant bien assez longue comme ça, et je vous convie, donc, dans une deuxième vidéo, à voir un petit peu le mode multijoueur, et donc un autre type d'armée. Et bien voilà, différentes pirates. A tout dit, on vous remercie, et on vous retrouve dans cette seconde vidéo multi. A tout de suite.